Musique Bonjour, bienvenue à Vitamine B. Un quart d'heure autour de la Bible, avec chaque fois un texte biblique et aussi un invité. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Mamadou Karambiri, qui, avec son épouse Marie-Sophie, est fondateur du Centre international d'évangélisation, dont le siège est au Burkina Faso, à Ouagadougou. Bonjour Mamadou. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Oui. Alors, le texte que nous avons choisi de méditer ensemble est tiré de l'évangile de Jean, au verset 15 du chapitre 14. Et je vous le lis. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. » Il s'agit de l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » On voit ici Jésus qui parle à ses disciples, il sait qu'il va souffrir et mourir pour l'humanité, par amour pour elle. Et puis, au fond, il prépare ses disciples non seulement à son départ, mais il parle aussi de quelqu'un, d'un autre consolateur, de quelqu'un d'autre, qu'il appelle consolateur ou bien esprit de vérité, qui viendra après lui et qui presque, on pourrait croire, le remplacera. Et il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, comme si vous serez seuls, vous allez être seuls, comme sans père, mais je vous envoie un autre. » Qui est cet autre ? Pourquoi leur dit-il ça ? Qu'est-ce que tu en dis, Mamadou ? Cet autre est le Saint-Esprit, car pendant la vie de Jésus et son ministère de trois années et demie, il était le premier consolateur de ses disciples. Un consolateur en grec veut dire « parakletos ». Mais le terme qui est utilisé ici, il dit « un autre consolateur ». Et en grec, si on regarde bien, en français du moins, quand nous regardons, un autre veut dire « différent ». Mais en grec, il dit « atos parakletos ». Il y a « halos » et « hétérose ». « Halos parakletos » et « hétérose ». Et là c'est « hétérose ». « Hétérose », c'est ça. Mais s'il dit « un autre consolateur », c'est quelqu'un qui a la même dimension que lui, la même nature que lui, dans la même position que lui, donc qui viendra faire textuellement ce qu'il faisait. Mais maintenant, ce parakletos a un avantage, c'est qu'il ne sera pas avec eux individuellement, il sera en eux. Et il a la possibilité de se manifester dans tous les croyants qui doivent venir dans ce monde-là et en même temps, il peut être dans des milliards de croyants sur tous les continents au même moment. Alors que Jésus-Christ, c'était limité lui-même à vivre avec une personne à la fois ou dans un groupe assez restreint. Donc, c'est pourquoi il dit « il vous est avantageux que je m'en aille » et que ce parakletos vienne. Et pour dire qu'il ne doit pas être orphelin, parce que c'est d'ici pendant trois années, Jésus était un avocat pour eux, un conseiller pour eux. C'est un autre sens du mot parakletos. Voilà, parakletos. Défenseur, avocat. Défenseur et tout. Et Jésus a été cela pour quelques-uns, en chair et en os. Oui, voilà. Et maintenant qu'il s'en va, tout de suite, là, comme un enfant qui voit son père partir de la maison, l'enfant devient brusquement, il se renferme sur lui, il se sent rejeté, il se sent abandonné. Jésus dit « non, il vous est avantageux que je m'en aille, car quelqu'un d'autre, l'autre parakletos, viendra et restera avec vous, mais en particulier, il sera en vous et vous ne serez plus orphelin. » Mais Jésus aussi, les disciples, l'ont reconnu pas seulement comme un homme, mais ils ont reconnu en lui la parole de Dieu incarné, donc Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Il est le Logos incarné, il est le Fils de Dieu, car l'incarnation, c'est tout juste Dieu qui devient homme, et à travers sa naissance, donc par Marie la Vierge, et à cet effet, c'était la semence divine déposée dans Marie, sans que Marie n'ait un effet sur lui. C'est pourquoi il n'a jamais été touché par aucun péché. Il est sorti, c'est la parole, le Verbe incarné, et qui maintenant peut venir aider les hommes, même dans leur péché, pour les sorties de ce péché-là. Et alors, il annonce, alors qu'il va partir mourir et puis monter vers son Père au ciel, c'est-à-dire au travers de la croix et de la résurrection, il annonce, « Mais il y en a un autre, comme j'ai été moi avec vous en chair, en os, de même nature que moi, » c'est ça qu'il dit, « qui va venir ». Et pourtant, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, parce qu'il y a la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, nous l'avons vu sa présence avec Abraham, avec d'abord Adam dans le jardin d'Éden, ensuite avec Abraham, Noé et les autres. Mais à un moment donné, le Père a annoncé que quelqu'un d'autre viendrait, que le Fils viendrait. Le Fils est venu comme l'Agnon de Dieu et qui est venu pour ôter le péché du monde. Et quand il a accompli cela, à part la croix et sa résurrection, il a annoncé maintenant qu'un autre doit venir, le Saint-Esprit. Et quelle est la réalité du Saint-Esprit ? Le Fils est venu pour sauver l'humanité, le Saint-Esprit est venu faire naître les gens de nouveau dans le nouveau royaume de Dieu. Car le Fils est le dernier Adam, qui a fini la race d'Adam et il a commencé une nouvelle génération d'hommes, il est le second tome à la fois. Donc un second tome, mais qui devient une réalité lorsque le Saint-Esprit vient dans votre cœur, vous donne un cœur nouveau et vous appeler une nouvelle créature. Pour moi, ça c'est une des réalités les plus incroyables du cadeau que Dieu nous fait. C'est une nouvelle création. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en nous, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Puisque là, il ne sera pas à côté, il ne sera pas comme Jésus, comme nous on est à côté l'un de l'autre, mais il vient habiter dans le cœur des croyables. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement et comment ça se passe ? La première chose, quand le Saint-Esprit, d'abord, il nous convainc, il convainc l'homme de péché de l'extérieur. Quand la parole de Dieu est annoncée, quand la parole de Dieu est partagée, le Saint-Esprit commence à convaincre l'homme de péché. L'homme commence à reconnaître qu'il est pécheur devant Dieu. Mais ce n'est pas fini. Et le Saint-Esprit montre qu'il est possible que cet homme qui a reconnu son péché de devenir un enfant de Dieu. Et lorsque nous acceptons donc Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui hôte le péché, et que nous évitons ce Jésus, il y a un phénomène extraordinaire. C'est que le Saint-Esprit se met en mouvement. Et quand il se met en mouvement, il vient dans l'homme. Et quand il vient dans l'homme, non seulement il change le cœur de l'homme, pas le cœur physique, mais la personnalité, l'homme intérieur, la race adamique qui a péché, il hôte cela, et le Saint-Esprit donne un nouveau cœur. Et cet homme qui était là, qui était méchant dans sa nature, voit brisquement un changement qualitatif qui se passe en lui. Il voit une transformation radicale qui se manifeste en lui. Et le Saint-Esprit, dans Romains 5,5, qu'est-ce qu'il fait ? Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs et il amène la nature divine en nous. Et cette nature divine-là, donc c'est l'amour, la joie, la paix. Et cet homme qui était un violent, devient doux, devient doux, et le dit tout son entourage, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon exemple, c'est ça. J'étais un jeune homme violent à l'université. Je faisais le sport parce que je pensais que le sport et la musique étaient les seuls moyens pour qu'un homme puisse prévaler dans ce monde-là. Et pour cela, j'ai piétiné tout le monde. Et c'est dimanche après-midi quand je suis dans cette église pour entendre l'évangile. Quand ce prédicateur s'est levé, il a prêché un évangile simple. Quand il a lancé l'appel « Qui veut donner sa vie à Christ ? » Je n'ai pas su. Je me suis tenu devant cet homme-là. J'ai fait la prière de répentance. Il m'a dit « Voulez-vous recevoir Christ ? » Je l'ai reçu. Et quand je suis arrivé à l'université, le lendemain, il était un nouvel homme. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais ce sentiment de violence est parti. Cette haine est partie. Direct. Directement, instantanément. Une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité est venue. Les gens étaient étonnés à l'université. Quand ils voyaient, « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Mamadou ? Tu es plus violent. » Je ne comprends pas ce qui s'est passé, car l'amour de Dieu a envoyé mon cœur. Et c'est ça, le rôle du Saint-Esprit. Alors là, je suis tellement émerveillé moi-même par ce que Dieu fait par l'action du Saint-Esprit qui est recréée dans nos cœurs. Mais il y a un changement comme ça, initial très fort, très direct. Mais après, on voit quand même pas mal de chrétiens qui luttent et qui… Les chrétiens luttent parce que la nature nouvelle qu'ils ont reçue est une réalité. Oui. Mais cette nature nouvelle concerne leur esprit qui est régénéré. Mais ils ont vécu, ils ont été moulés dans le moule de ce monde que Pierre appelle les vaines manières héritées de nos pères. Dans les pensées, les façons pensées, les émotions. Alors, brusquement, il y a comme un combat intérieur. L'homme intérieur veut faire obéir, mais la pensée dit, ce n'est pas logique qu'un homme du XXIe siècle fasse comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y a une lutte intérieure qui vient en vous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, ayant vécu ce phénomène-là, ayant reçu la révélation, nous dit dans Romains XII, il dit, je comprends la lutte que les chrétiens mènent. Ils sont nés de nouveau, ils sont des enfants de Dieu, mais lorsqu'ils ont envie de faire telle chose, ils ne peuvent pas le faire. Et moi, je pense qu'en ce moment-là, il s'agit d'un renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que leur intelligence doit être soumise à la parole de Dieu. Lorsque l'intelligence de l'homme est soumise à la parole de Dieu, et lorsque les pensées de l'homme et les pensées de Dieu deviennent une, alors en ce moment, il y a une transformation qu'on appelle métamorphose. Une métamorphose qui se fait en nous, donc une transformation qui se fait en nous, et en ce moment-là, le cœur et la pensée alignés sur la parole de Dieu, alors on peut marcher dans la victoire, dans le christianisme. Et c'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas vécu. Parce que dès le premier temps que les gens sont nés de nouveau, ils sont très contents. Mais six mois plus tard, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont revenus dans leur ancien raisonnement. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu, donc transformée, comme une éponge est impactée par l'eau, ils n'ont pas laissé la parole de Dieu les transformer, les imbiber, imbiber leur raisonnement pour les amener à suivre Dieu comme cela devrait être. Ce qui fait que tout l'appel du chrétien, c'est de se tenir dans cette nouvelle création que Dieu a opérée par le Saint-Esprit, qui est réelle, qui est là, mais ça demande cette collaboration où nos pensées doivent croire ce que Dieu dit de nous, ce qu'il pense de nous, et changer par rapport au vieux système, aux habitudes, aux émotions, ou des choses comme ça. Dieu n'a jamais travaillé, n'a jamais transformé quoi que ce soit sans le Saint-Esprit de la parole, les deux vont du Père. Au commencement, quand la Bible dit que la terre était informe et vide, la terre était tohu bohu, le terme hébreu, tohu bohu. Kalo. OK, Kalo. Alors, comment Dieu a-t-il fait pour ramener quelque chose de nouveau ? C'est la nouvelle création comme cela. Que Dieu a-t-il fait ? Premièrement, il a envoyé le Saint-Esprit, qui a commencé à se mettre en mouvement. Et quand le Saint-Esprit s'est mis en mouvement, le Saint-Esprit a la puissance, mais il ne peut pas agir sans la parole. Il s'est mis, il a regardé tout ce qui s'est passé, et Dieu a parlé. Et dès que Dieu a parlé, le Logos étant sorti, le Saint-Esprit est le Logos, puisque Paul dit dans Ephésiens 6, 12, 13 et autres, que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Alors, si la parole est l'épée du Saint-Esprit, et que Dieu veut créer un nouveau monde, une nouvelle terre, et qu'il envoie le Saint-Esprit, mais sans la parole. Le Saint-Esprit n'a pas son épée pour travailler, mais quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit et la parole, on a amené une nouvelle terre. Et c'est pourquoi il y a eu un premier jour, il y a eu la lumière et les ténèbres, qui ont été séparés. La vie chrétienne, c'est la même chose. Un homme, né comme moi, dans les ténèbres du péché, je ne connais pas Dieu, le Saint-Esprit vient dans ma vie, la parole devient brusquement la lumière de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole produisent la lumière. Et quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont, j'ai mon premier jour, je suis une nouvelle création, et comme le premier jour du monde. Merci beaucoup, on arrive déjà au bout de l'émission, merci beaucoup Mamadou. Merci aussi à vous d'être avec nous. Et quelle puissance dans la parole de Dieu, aussi dans ce texte que nous avons lu. Et pour vous aussi qui êtes avec nous, cette parole peut-être, celle d'un premier jour, celle d'un changement, parce que cette promesse du Père qu'il enverrait un autre comme Jésus-Christ, elle est aussi vraie pour toi. Si pour toi, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, si pour toi, tu es dans des luttes avec des vieux caractères, avec de la violence, avec de l'avidité, avec toutes sortes de choses qui te détruisent, pour toi aussi, il y a la possibilité d'être changé, recréé, et pour cela, à la fois l'agneau de Dieu qui pardonne nos péchés, et le Saint-Esprit qui nous recrée en venant en nous. Merci beaucoup et à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada